Le livre sur les quais est né il y a six ans maintenant. C'est un festival qui, dès le départ, a été conçu comme un lieu de rencontre avec les auteurs. C'est un festival d'auteurs. C'est vrai qu'en Suisse, avant la création du livre sur les quais, il n'existait aucun festival de ce type-là. Dès le départ, dès sa création, le festival a connu un très vif succès dès la première édition. Il a très vite grandi pour atteindre maintenant, depuis trois ans, 300 auteurs invités et une très riche programmation de rencontres. Ce qui fait sa spécificité aussi, c'est qu'il est implanté dans un lieu que nous avons soigneusement choisi. Donc il est en même temps au bord du lac, en même temps à proximité du centre-ville de la petite ville de Morges. Ce qui nous permet de bénéficier des deux éléments, c'est-à-dire de bénéficier du lac, puisque nous organisons par exemple des croisières littéraires à bord de bateaux, que c'est une des parties de notre programmation qui est le plus prisée en fait par les lecteurs. Chaque année, nos croisières sont archi-complètes, à peine les guichets de réservation sont ouverts. Et nous bénéficions également de toutes les salles qui se trouvent au sein de la vieille ville de Morges, qui sont à moins de cinq minutes à pied, et qui d'année en année finalement s'agrandissent, dans le sens où nous avions démarré avec cinq ou six salles. Maintenant, on a environ une quinzaine de lieux dans Morges qui accueillent notre programmation. Alors ce sont des salles traditionnelles de conférences ou de rencontres, mais aussi des lieux complètement originaux, comme par exemple un magasin de meubles qui nous offre chaque année des salons un peu cosy pour faire des rencontres un peu plus intimes entre le public et les auteurs, et ça fonctionne très très bien. On organise aussi maintenant, depuis cette édition, des événements dans des théâtres. Deux théâtres de Morges se sont associés aussi au livre sur les quais, cette année, avec des performances, une pièce carrément qui a été jouée dans le Grand Théâtre de Beaux-Sobres par Éric-Emmanuel Schmitt et Marie-Claude Pietragala. Donc finalement, c'est toute la ville de Morges qui peu à peu participe à ce festival et qui teint cette manifestation d'une touche un peu particulière. Ça devient un écrin dans lequel s'est installée la manifestation. Chaque année, ce qu'on essaie de faire en invitant un éditeur spécifique, c'est de mettre en avant non seulement les auteurs qui font les auteurs phares ou les auteurs peut-être un peu moins connus de son catalogue, mais également sa production en général. Donc c'est le seul éditeur qui finalement amène des livres autres que ceux des auteurs invités. Alors cette année, ce sont les éditions bourgois qui étaient présentes avec une petite dizaine d'auteurs qui ont été invités, dont Martin Souter et Peter Stamm, ce qui pour nous était aussi une opportunité de faire connaître ces deux écrivains suisses qui sont édités en France, mais qui sont aussi très lus par les lecteurs de Suisse romande. Jusqu'à maintenant, on a beaucoup invité des régions francophones. On a eu le Québec, on a eu la Wallonie, on a fait venir aussi des régions plus proches comme la région Rhône-Alpes. Et puis cette année, l'idée était d'aller un tout petit peu plus loin pour essayer peu à peu de faire connaître des littératures qui sont traduites en français, qui viennent d'autres pays. Ça correspond assez bien aussi au positionnement, je dirais, à la philosophie du salon. Ici, nous sommes en Suisse, un pays multilingue. On pratique au quotidien la traduction, le mélange des langues. Donc c'est aussi un festival qui, dès le départ, s'est attaché à mettre en avant les cultures de langues différentes, le travail aussi des traducteurs, qui est un travail très important. Et donc la Grèce, ça s'inscrit aussi dans cette idée de connaître des littératures d'autres pays. Et si nous avons choisi celui-ci, c'est parce que la Grèce est très très présente dans l'actualité depuis plusieurs mois, mais qu'elle l'est essentiellement par le biais des problèmes politiques et économiques que traverse le pays. Et c'était une occasion finalement de permettre au public de découvrir cette culture par le biais, par le regard de ces écrivains, qui sont souvent peu connus en fait, mais dont un certain nombre sont traduits en français depuis de nombreuses années. Alors on connaît Alexakis, que tout le monde a lu, mais là on a invité des gens comme Petros Marcaris ou comme Yanis Kurtzakis, qui sont d'excellents auteurs, mais peut-être un peu moins lus du public ou moins connus. Et à travers les débats qui sont organisés pendant les deux jours du week-end du festival, je crois qu'on avait un peu plus d'une dizaine de rencontres autour de la Grèce. C'était une façon de faire entrer le public dans un autre regard sur ce pays-là. Les enjeux pour l'année prochaine, je crois que ce qu'on essaye de faire maintenant, c'est que le festival a atteint, je dirais, sa taille idéale pour moi. Plus grand, ça n'aurait pas de sens, parce que du coup on perdrait ce contact de proximité avec les auteurs, d'en avoir plus, on ne les verrait pas forcément. Par contre, ce sur quoi nous avons commencé à travailler cette année, je pense que c'est aussi une chose qu'on aimerait continuer à développer pour l'année prochaine, c'est vraiment la programmation. Donc de proposer des choses un peu différentes, c'est de permettre aux auteurs non seulement d'être en dédicace ou d'être en rencontre dans un débat pour présenter leurs livres, mais peut-être de pouvoir présenter leur écriture sous une autre forme, à travers des lectures, des lectures musicales, des performances, des choses qui s'approchent peut-être un peu plus du théâtre. Donc c'est plutôt dans la richesse, je dirais, de cette programmation qu'on aimerait mettre nos efforts pour l'année prochaine.